Bonsoir Gilles Dumont. Alors vous organisez ce mardi la 16e édition du mini basket d'hiver au Mans. Avant d'aborder cette actualité, d'abord comment se porte le basket amateur en Sarthe ? Pour l'instant bien, c'est le début de saison. Au niveau des licenciés, on est plus ou moins au même niveau de licencié, à la même date que la dernière. Environ 7000 c'est ça ? Voilà, la dernière on a fini l'année à 7106 et on espère cette année au moins faire les 7100. De toute façon, on sait que petit à petit, on ne pourra pas beaucoup monter parce qu'on sait que les clubs sont un peu surchargés au niveau créneau horaire. Il y a moins ou moins de gymnases de disponibles. C'est toujours un peu dur. Justement, le département se situe comment au niveau de la région des Pays de Loire ? Sur les 5 départements, on est le 4e. La Mayenne est juste derrière nous. Après, on prend le premier Loire-Atlantique bien sûr, la Vendée-Méné-Loire, nous et puis la Mayenne en dernier. C'est pas très bon ça. Pour notre effectif, notre population sertoise, c'est bien. Moi, je me satisfais de ça. Est-ce qu'il y a un effet MSB avec un club moteur qui attire des jeunes ? Bien sûr, il y a le MSB. Il y aurait eu les résultats des championnats d'Europe avec les filles et les garçons. Le MSB, la JALT qui joue aussi. Coulaine en 1-3 en filles. On espère petit à petit que le basket féminin va encore se développer. On est à peu près à 35% de filles pour 65% de garçons. Bon, voilà. Petit à petit, on met des choses en place, mais c'est difficile de fidéliser ces jeunes filles. Alors, on le disait, demain, il y a une grande fête du basket, le mini-basket d'hiver. Ça se passe au centre des expositions. C'est un tendance qui réunit environ 400 enfants de 8 à 10 ans de toute la Sarthe. C'est quoi le but de cette manifestation ? S'amuser, jouer au basket. Grâce à la Ville du Monde, depuis deux ans, on peut aller maintenant au parc expo. C'est vraiment une structure très intéressante, avec des terrains en plus. Et puis, le but principal, c'est que les enfants puissent jouer au basket. Il y a des personnes qui sont occupées le 11 novembre. Nous, on les occupe, les 16 enfants, avec les clubs le 11 novembre. À cet âge, justement, on perçoit comment le basket ? C'est vraiment l'amusement, comme vous venez de le dire ? Ou c'est déjà la compétition qui commence ? Non, c'est à ce niveau-là. C'est la catégorie U11. Anciennement, Poussin. Ça compte à la compétition, parce que je n'aime pas trop ce terme-là. Mais c'est déjà avoir un petit peu de jeu. Ce qui intéresse, les enfants, c'est de jouer au basket, puis bien sûr gagner. Mais nous, on ne fait pas de classement. On fait des matchs, des matchs, des matchs. Et toute la journée, de 10h à 16h30, 17h environ. C'est ça, il n'y a pas de perdant, pas de gagnant. Voilà, exactement. Il est le but de faire jouer. Pourquoi cibler cette catégorie d'âge en particulier, les 8-10 ans ? Alors, on a l'été, on a les plus petits, on a les baby-basket. Et puis, on apprend les mini-poussins-poussins. Et puis, au niveau effectif, au niveau place, on va dire, on est un peu plus restreint, en fin de compte. Et là, on a décidé, avec ces petits, c'était intéressant, puisqu'on arrive après dans une compétition, entre guillemets, de Benjamin. L'année d'après, c'est Benjamin. Et là, il y a un peu plus de championnats, un peu plus sérieux, en fin de compte. – Les détections, c'est bientôt, on va en parler. Est-ce que les talents vont se retrouver à partir des Benjamins ? – Oui. – Est-ce qu'on va en voir certains évoluer à la jatte, à Coulenne pour les filles, évidemment au MSB, au STM pour les cadets ? – Bien sûr, on en aura forcément, puisque de toute façon, les vedettes actuelles, Jérémy Lulebou, sont passées par là, par exemple. Des anciens morceaux, Pierre-Étienne de Roux, pareil. En filles, il y a Elis Prodom, qui joue à Angers, qui est passé par là. Voilà, on espère toujours avoir des sartois à haut niveau. Maintenant, l'avenir nous le dira, mais il y a déjà des bons éléments. Des bons éléments, ça va manier le ballon déjà. – Et pour les parents qui seraient intéressés pour inscrire leur enfant au basket, on peut commencer à partir de quel âge ? – À partir de 7 ans, mais des fois, c'est un peu jeune 7 ans, il faut attendre un petit peu, parce qu'après, les enfants, ils ne font que des ateliers, ils ont envie de participer plus à des matchs, et c'est pour ça qu'il faut patienter un petit peu. – Merci Gilles Dumont, je rappelle que vous êtes président du comité de basket de la Sarthe.